ah je n'avais pas fini je n'avais pas fini de cadrer voilà ça se stabilise c'est bon on y va pour les couples du coup une petite vidéo avec un tirage au choix donc vous choisissez soit le pendule en cristal de roche ou bien donc ça c'est le tas numéro un ou bien le pendule voilà doré donc faites bien le vide dans votre tête choisissez le pendule qui vous parle le plus je leur ai demandé de dire oui sur la petite vidéo instagram à tous les deux donc voilà pour vous montrer l'efficacité d'un pendule donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur youtube d'ici là faites le vide dans votre tête ok réfléchissez bien au tas qui vous parle le plus faites pause dans la vidéo et on y va pour les personnes qui ont choisi donc le premier pendule en cristal de roche alors je mets les cartes de côté je vais essayer voilà alors ici on a le voyage sacré donc cycle de vie famille transformation alors ici on a donc les racines d'un arbre avec des coeurs qui s'échappent de la terre vous avez ici d'autres coeurs moi j'ai la sensation que alors ça peut parler de personnes qui ont transformé un petit peu leur couple leur vie de couple moi j'ai cette sensation que ici vous passez un autre cycle vous transformez peut-être un couple qui va qui va s'agrandir avec la vie de famille qui s'agrandit avec de nouveaux projets voilà une transformation on voit ici un les arbres dont vous avez les racines quelque chose d'un peu désertique puis vous avez quelque chose avec de l'amour avec des fleurs qui a enfin des feuilles qui apparaissent et puis ici vraiment l'abondance et puis ici un autre cycle et puis ici un autre cycle d'accord jusqu'à l'étoile alors pour moi vous avez beaucoup évolué dans cette avec à travers cette carte je vais regarder c'est vrai que je n'ai pas fait pour les célibataires mais j'ai vraiment laissé pas enfin parler mon intuition voyage spirituel voilà ici on parle je vous mettrai peut-être en description parce que c'est assez long en description donc la je fais le message de la carte mais voilà vraiment ici moi j'ai la sensation vous avez tourné une page que vous avez entamé un nouveau voyage spirituel vous avez peut-être gagné plus de sagesse vous avez transformé votre couple peut-être qu'ici vous aviez alors on va voir avec les autres cartes mais peut-être qu'ici vous aviez je sais pas quelque chose qui coincait un peu dans votre couple et du coup vous avez su le transformer pour quelque chose de plus épanouissant alors oh vous avez l'empereur organisation et logique structure et discipline leadership alors l'empereur bien sûr il nous parle de concrétisation de projets qui se mettent en place d'une action qui va être réalisée moi ici j'ai plus la sensation que vous avez su vous avez l'empereur juste après l'impératrice et là vous passez à l'action le cadre c'est une carte de concrétisation vraiment il ya quelque chose qui se concrétise avec la personne qui partage votre vie puisque c'est un tirage couple donc ça s'adresse au couple l'empereur ici c'est pas qu'un leader pour moi c'est quelqu'un qui qui voit loin en fait et qui fait preuve d'autorité mais d'une autorité en fait peu importe les épreuves qu'il a eu il est quand même là il règne quand même et moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez su transformer les épreuves de votre vie les épreuves dans votre couple en force en quelque chose de 2 avec une énergie de conquête voilà moi j'ai vraiment cette sensation vous êtes dans l'énergie de la conquête de la reconquête aussi alors on va voir avec le aux choses elles vous avez la politique et vous avez la vacuité alors la politique ici elle nous parle vous avez le 7 et vous avez le quand même la carte du pape derrière la vacuité même si c'est du vide c'est quand même le pape pour moi ici vous vous êtes éloigné des personnes qui étaient mensongères enfin qui étaient hypocrites qui vous racontaient des mensonges on voit bien le serpent derrière le masque et pour moi en fait l'empereur enfin dans cette énergie de l'empereur comme je disais vous avez transformé les choses négatives en positives d'accord c'est vraiment comme ça que les cartes sont tombés ici vous avez le pape le pape donc une lame majeure en chiffres romains donc le pape ici qui a le la vision d'accord qui dépasse lui il sait des choses il a la sagesse il a l'intuition il a la connaissance il a le savoir il dispense de bons conseils et du coup pour moi vous avez démasqué alors plus globalement ça parle pas forcément d'un menteur dans votre vie mais pour moi vous avez plus démasqué psychiquement ce qui n'allait pas d'accord vous avez travaillé là dessus moi j'ai la sensation vous avez fait le vide vous avez fait un alors vous n'avez pas la carte de la transformation mais vraiment vous avez endossé une énergie psychique de lâcher de lâcher prise de vide voilà vous avez vraiment soufflé dans votre esprit vous avez démasqué en fait ce qui n'allait pas peut-être ce qui n'allait pas ce qui vous bloquait c'était d'être trop dans la dans l'inaction ça pouvait être vous n'aviez pas assez confiance en vous et là du coup vous avez su transformer quelque chose de négatif en positif en tout cas ça a fait vraiment avancer votre couple peut-être que vous avez démasqué un menteur peut-être que vous avez fait le vide autour de vous et que vous vous sentez vraiment dans cette énergie d'empereur c'est à dire rien ne m'arrêtera je suis le roi enfin façon de parler mais voilà c'est vraiment cette énergie de les ennemis sont démasqués je suis protégé aussi j'avance et je transforme les épreuves en victoire moi j'ai vraiment cette sensation vous êtes dans cette énergie là on va voir ce que nous dit le tarot de marseille eh ben vous avez l'avancée le chariot la victoire c'est vraiment ce dont je parlais c'est le 7 en fait c'est sur mon enfin c'est vraiment une carte de victoire et ici le 7 la politique on voit bien que le masque tombe en tout cas il est voilà pour moi vous savez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous allez les affronter et même avoir le dessus sur elle parce que vous avez la connaissance la sagesse comme je disais elle avec l'énergie du pape vous avez l'intuition vous avez la bénédiction aussi vous êtes protégé pour moi il ya vraiment une protection soit vous vous protégez soit vous êtes protégé mais en tout cas vous êtes vraiment dans la conquête dans la victoire dans l'avancée rapide des choses là ici il n'y a pas fin avec l'empereur et le chariot vous avez quand même de l'âme majeure sur les jeux je vous montre un le chozen qui est assez riche en termes de nombre de cartes vous tombez sur l'empereur et le tarot des anges de dorine virtue voilà vous avez quand même toutes ces cartes là et vous tombez aussi sur une âme majeure donc là j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans la puissance vous êtes dans une énergie où rien n'entravera ni votre vie de couple ni votre bien-être à vous moi j'ai vraiment cette sensation vous allez protéger votre couple peut-être que vous allez le protéger d'ailleurs de personnes hypocrites les personnes qui vont montrer un masque mais derrière qui vont vraiment être dans la malhonnêteté dans le mensonge dans l'hypocrisie donc vous protégez tout ça et vous moi j'ai cette sensation avec le chariot je sais pas pourquoi mais vous allez un peu c'est comme si vous leur rouliez dessus quoi vous avancez il ya un proverbe qui dit le chien à bois la caravane passe et d'avou c'est exactement cette voilà c'est comme le chariot de l'empereur enfin le char de l'empereur qui avance et qui va vers sa destinée finalement vous allez là vraiment avec ces énergies vous allez vers votre destin et il n'y a rien qui vous entravera il n'y a pas c'est pas les personnes je pense qu'il ya des personnes qui peuvent aussi profiter de de la bonté parce que le pape c'est quelqu'un de bon un empereur c'est aussi quelqu'un de juste de droit de bon et j'ai l'impression ici vous allez vraiment écrasé enfin en tout cas ne pas vous arrêter sur ces personnes là que vous êtes vraiment voilà je sais où je vais je sais quand j'y vais j'y vais et personne ne m'arrêtera quoi et c'est pas les mensonges les gens qui vont essayer de vous faire douter de vous qui vont réussir vous êtes vraiment dans une énergie très très forte alors on regarde avec le voilà avec l'oracle g donc si vous êtes un homme ça parle de vous cette carte parle de vous ok si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme ça représente votre conjoint votre conjoint il est loyal il est fidèle vous êtes loyal envers votre conjoint d'accord il ya des cadeaux il ya de la loyauté de la sincérité il ya un cadeau de la vie ou alors un cadeau concret je sais pas peut-être que vous fêtez votre anniversaire et tout simplement on va vous offrir enfin il va vous offrir un cadeau ou votre femme ici va vous faire un cadeau en tout cas pour moi j'ai la sensation que avec les épreuves avec la transformation des épreuves en victoire vous allez vraiment et dans la reconnaissance dans l'instant présent symbolisé ici par le cadeau vous allez être vraiment dans le voilà je suis reconnaissant reconnaissante de cette nouvelle chance qui m'est offerte par la vie de savourer les moments avec mon mon partenaire ma partenaire la personne qui partage ma vie nous sommes fidèles l'un envers l'autre il ya beaucoup de sincérité moi je sens qu'il ya beaucoup de sincérité il ya de l'amour il ya vraiment vous vivez comme un cadeau de la vie parce qu'avec toutes les épreuves que vous avez eu les gens qui vous font du tort vous avez su faire le vide vous avez su vous protéger vous avez su avancer et du coup vous le voyez vraiment comme voilà un cadeau un retour un juste retour des choses un présent vous vivez l'instant présent vous savourez voilà la fidélité les sentiments sincères aussi voilà envers quelqu'un ou alors cette personne envers vous mais en tout cas il ya beaucoup moi j'ai le sentiment qu'ici vous êtes quand même protégé dans votre couple on va voir avec le l'oracle des miroirs alors vous avez la loi et l'hérédité alors peut-être ça peut parler concrètement d'un héritage d'accord ça peut parler aussi de fait alors moi j'ai la sensation ça parle quand même d'équilibré j'orient toujours métaro enfin mes guidances vers des choses psychologiques c'est à dire des comme un peu du coach du coaching spirituel on va dire mais moi j'ai vraiment la sensation ici vous êtes dans l'équilibre peut-être avec l'hérédité que vous pensez aussi à ce que vous allez laisser à votre famille peut-être vos enfants à venir peut-être vos enfants si vous en avez si vous n'en avez pas mais ici pour moi il est question d'un juste retour des choses aussi avec la loi j'ai l'impression qu'il ya un juste retour des choses que ce qui vous revient ici vous y avait enfin en fait vous réclamer ce qui vous revient moi j'ai le sentiment avec l'hérédité donc ça peut être un héritage concret mais je spéculerai pas on n'a pas c'est pas un tirage personnalisé donc c'est un tirage quand même général pour les couples moi j'ai quand même la sensation ici c'est comme si en fait l'univers vous faisait un cadeau le cadeau de rééquilibrer les choses que les choses qui vous reviennent de droit elles soient là moi j'ai la sensation que en fait comme si vous aviez une période de grandes souffrances et ces souffrances elles ont généré en vous une force que vous avez su transformer en fait si c'est passé faiblesse mais vraiment on a profité de vous on vous a menti on a joué avec vos sentiments et vous avez en fait vous avez su vous adapter vous avez su le retourner contre ces personnes là et du coup là moi j'ai la sensation que vous êtes avec quelqu'un qui est fidèle qui est loyal envers vous qui vous offre des choses qui vous offre son coeur aussi peut-être et vous avez le sentiment d'un rééquilibrage comme si l'univers vous faisait enfin comprendre que là vous êtes dans les dans la bonne énergie dans le bon cycle dans la famille dans la voilà que que ce cycle en fait est le vôtre que maintenant vous allez pouvoir alors moi j'ai la sensation ici de construction aussi pour un enfin c'est peut-être l'héritage que vous allez laisser aussi à vos enfants d'accord mais j'ai j'ai quand même cette sensation de de retour karmique en fait des choses c'est à dire voilà les personnes qui vous ont fait mal vous êtes victorieuse victorieuse sur eux et vous profitez maintenant des belles choses qui vous sont données du couple dans lequel vous êtes parce que vous êtes bien avec cette personne moi j'ai quand même la sensation d'une construction peut-être aussi la légalisation de quelque chose d'accord avec l'hérédité on parle aussi un petit peu d'enfant on n'a pas la carte de l'enfant qui est sorti mais j'ai je n'ai pris que deux cartes et du coup voilà vraiment j'ai cette sensation que vous allez dans la construction avec cette personne que vous allez être dans l'union voyez dans l'union dans le dans la légalisation de votre votre couple alors je pourrai pas dater un je vais pas dire parce que là le 7 c'est quand même le mois de juillet je vais pas vous dire voilà vous allez vous marier en juillet peut-être que c'est le cas pour certaines personnes en tout cas c'est ce que je vous souhaite mais pour d'autres j'ai plus la sensation ici que c'est un projet c'est un cadeau en tout cas vous allez en parler avec la personne même si vous n'avez pas la carte du message en tout cas si vous doutez peut-être que si vous pesez le pour et le contre en disant est ce que je fonde quelque chose avec cette personne que ce soit une famille un foyer voilà est ce que je construis ma vie avec cette personne vous avez quand même le chien qui symbolise la fidélité et le cadeau donc moi je vous dirais de de vraiment profiter de la vie comme un cadeau que ici vous voilà les personnes qui portent un masque vous avez maintenant la force de les démasquer et la sagesse de vous en éloigner vraiment avec le chariot il ya aussi l'idée de vous éloigner d'une situation donc voilà en tout cas c'est un très 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 beau tirage je suis super contente d'avoir fait un tirage pareil je vous souhaite beaucoup de bonheur laissez moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez besoin de plus de précisions je fais aussi des guidances personnalisées n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail mango fait du tarot gmail.com on se retrouve donc pour les vidéos des tarot scopes pour des vidéos à choix aussi à y voir d'autres vidéos d'autres personnes oups pardon j'ai fait tomber mon installation je suis désolé j'ai été ému par votre tirage je pense alors voilà c'est un peu instable parce que je voulais que vous ayez les cartes en face de vous donc voilà je suis en tout cas disponible par messagerie si vous avez besoin de guidances personnalisées pour voir le mélange des cartes c'est sur mon instagram mango fait du tarot je vous laisse en bas dans la description de la vidéo l'adresse instagram on se retrouve maintenant pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 donc avec le pendule doré alors je me concentre sur vous pour les personnes qui ont choisi le pendule doré alors vous avez la déesse de la création une transformation créativité intégrité ok alors ici vous avez le 7 de la création c'est la victoire si j'ai la sensation d'une personne qui est un peu je dirais pas paresseuse mais qui vraiment profite voilà de la vie elle est un peu langoureuse en fait elle est un peu langoureuse on va voir ce que ça nous dit vous avez pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 vous avez deux cartes qui sont tombées je les ai gardées vous avez le 2 d'air incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision faire face à une impasse nier l'existence d'un problème alors huit de terre un travail hautement qualifié récompensé tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné retourner à l'école alors ici moi j'ai la sensation quand même pour les personnes qui ont soit choisi ce tas que vous esquivez quelque chose peut-être parce que vous vous dites oh je ferai ça demain je verrai ça plus tard voilà vous êtes un petit peu dans cette alors pas de léthargie mais plus dans je m'en soucierai plus tard parce que là vous sentez que voilà vous avez juste envie de profiter bah tiens j'ai pas tiré de chose n et bon on va tirer tout de suite de cartes vous avez droit je suis désolé je m'en suis même pas rendu compte alors qu'est ce que ça nous dit pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 la renaissance l'attachement au passé alors ici vous avez je suis vraiment 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 désolé alors la renaissance c'est marrant mais il ya eu pas mal de renouveau là pour certaines personnes en fait ici peut-être que vous remettez quelque chose à plus tard c'est à dire moi je vois quand même un ex quelque part j'ai la sensation en fait que vous temporiser quelque chose c'est peut-être en finir définitivement avec quelqu'un c'est peut-être par rapport au couple ce que vous êtes en couple 1 vous avez choisi le tas numéro 2 pour moi c'est en fait pour l'instant il ya quelque chose que vous n'avez pas envie d'affronter alors pour moi c'est pas la vérité pour moi c'est pas vous êtes en triangulaire ou quoi que ce soit c'est plus ici peut-être l'idée l'idée de vraiment en finir avec des schémas du passé vous avez l'attachement au passé mais pour moi c'est une énergie vous apprêtez à quitter après vous vous apprêtez à la quitter ok vous n'êtes pas encore dans l'évolution pure et dure vous n'êtes pas encore pour moi si vous voulez vous êtes plus voilà vous êtes bien avec quelqu'un mais vous avez des choses à régler et vous comme vous êtes bien avec cette personne vous n'êtes pas encore en train de régler cette cette question pour moi c'est une question liée au passé quelque chose dont vous renaisez pour moi c'est un ex mais peut-être que je me trompe mais en tout cas vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à lâcher une situation tempérance équilibre communication donc ici il va falloir faire preuve comment dire de jugeote c'est pas de jugement mais de jugeote avec tempérance alors pardon tout à l'heure oui vous avez dû voir la grosse cagade que j'ai fait avec ma caméra où j'ai failli tout faire tomber donc je vais essayer de recadrer bon vous voyez plus ça porte qu'autre chose alors pour moi ici il va falloir doser il va falloir faire preuve de jugeote comme je disais avec tempérance il y a aussi l'idée d'une guérison vous devez guérir de quelque chose ok pour pouvoir vivre complètement dans cette création là cette déesse qui se laisse flotter dans d'ailleurs on ne sait pas quoi c'est la terre l'eau l'air voilà elle englobe tout elle est vraiment lassive moi j'ai vraiment la sensation ici que vous pourriez être dans cette victoire dans ce bien-être dans ce vraiment voilà dans cette je vous laisse la contempler mais dans cet état d'esprit là l'image parle d'elle-même plutôt que de la décrire je vous laisse la regarder mais tempérance en fait ici elle nous parle de guérison elle nous parle de communication de doser les choses de se départir aussi de quelque chose pour pour effectuer un rééquilibrage moi j'ai vraiment la sensation ici que vous remettez à plus tard pas par paresse mais plutôt alors j'ai la sensation que en fait vous avez l'impression d'être comme on l'a dit avec le 2 d'air d'être dans une impasse d'accord de ne pas savoir comment faire en fait il faut juste le faire pardon pour les reflets il faut juste le faire il faut juste faire face affronter et peu importe vous allez renaître en fait vous allez renaître et vous allez guérir du passé vous avez l'attachement du passé donc vraiment moi j'ai cette sensation qu'il va falloir en passer par là pour rééquilibrer les choses d'accord et quand on dit un travail pour le sentimental c'est un travail énergétique c'est un travail mental donc peut-être quand on dit retourner à l'école alors je suis vraiment désolée pour la brillance quand on dit retourner à l'école c'est peut-être retourner dans le passé mentalement pour faire pour étudier la situation avec un regard d'adulte on va dire voilà si j'avais su je ne serais peut-être pas impliqué comme ça avec cette personne si j'avais su je me serais peut-être plus impliqué avec cette personne mais en tout cas ne pas être dans le regret mais plus dans l'enseignement dans l'expérience qu'on doit en tirer pour pouvoir guérir de la situation parce que le passé appartient au passé et si vous vous concentrez trop sur le passé vous ne pourrez pas renaître vous ne pourrez pas être dans la transformation vous ne pourrez pas être dans la créativité vous ne pourrez pas en fait être vous-même l'intégrité ici elle est représentée par cette femme qui est lassive qui est bien mais qui est surtout intègre en fait elle est elle est vraie elle est sincère par rapport à ce qu'elle est et elle se sent bien c'est vraiment se sentir bien c'est vraiment une carte de bien-être de voilà l'intégrité c'est rester sincère par rapport à soi-même ok quand on bloque quelque chose du passé ça génère beaucoup beaucoup de souffrance donc là ici le message des cartes c'est de vraiment faire le vide de faire de se détacher du passé je vous montre la carte de la renaissance la carte de la renaissance ici elle nous parle d'un chameau d'accord le chameau il a cette stabilité d'une montagne mais que fait une montagne elle n'avance pas donc ensuite le lion émerge du chameau c'est il faudrait que je retrouve mais c'est ainsi parlait Zaratoustra un truc comme ça enfin bon bref je retrouverai la référence le lion en fait il émerge du chameau parce que le chameau s'est rendu compte de son inaction le chameau s'est rendu compte que les choses n'avançaient pas donc il fait quoi ? il se rebelle d'accord ? il se rebelle mais avec beaucoup de force ok et il va dans une autre direction totalement différente vous avez le chameau qui va par là le lion qui va par ici et l'enfant il fait quoi ? il émerge du lion au milieu il est lui dans l'équilibre il a cette légèreté il a une flûte dans la main il a cette légèreté il a le blanc de l'innocence donc il incarne vraiment la pureté la légèreté l'innocence et voilà ici le détachement du passé vous permettra d'avancer d'accord ? d'avancer de ne pas être bloqué dans la frustration d'aller complètement dans la colère ou des énergies vraiment négatives mais vraiment de trouver l'équilibre vous avez tempérance qui parle d'équilibre ok ? de guérison allez on regarde ce que nous disent les cartes de l'oracle G alors ouais ici vous avez alors vous avez l'homme vous avez le moi j'ai la sensation ici vous êtes dans la comment dire dans la reconstruction mais prudente à la manière d'un écureuil vous allez faire on va dire des provisions pour l'hiver parce que vous êtes dans une énergie encore prudente justement vous avez fait peut-être ce travail de guérison et vous n'allez pas tout de suite vous relancer dans quelque chose de foufou de complètement passionnel de voilà vous êtes prudent vous y allez pas à pas et la manière d'un écureuil vous restez quand même furtif c'est à dire que vous avez un oeil vif et vous avez peut-être tendance à comment dire à vous échapper d'une situation dès qu'elle se présente comme un écureuil qui dès qu'il se sent en danger il va il va aller se cacher mais il va aussi aller cacher des provisions il se protège des temps difficiles d'accord ça peut parler aussi d'économie de faire des économies avec quelqu'un peut-être de prendre vous avez la carte du lynx la carte du lynx elle nous parle de vigilance aussi mais elle nous parle d'indépendance peut-être que vous avez envie de plus d'indépendance par rapport à un homme peut-être que vous faites des économies de votre côté parce que vous avez peur d'être comment dire qu'un homme prenne ses distances d'accord qu'un homme moi j'ai pas avec le lynx j'ai plus la sensation ici que c'est vous qui prenez quand même de l'indépendance d'accord après ça peut parler de faire des économies avec un homme parce que enfin avec un homme avec la personne qui partage votre vie parce que parce que voilà vous restez vigilant par rapport à vos vos économies ça peut être plein de situations l'idée c'est que c'est général donc je peux pas englober toutes les situations pour moi ici avec vos énergies ça parle de ça on va voir avec l'oracle des miroirs alors vous avez le bouclier le contrat alors oui le ici donc comme je disais vous vous protégez vous avez le bouclier vous avez la vigilance du félin vous restez attentif à tout ce qui se présente à vous mais dans le sens où je pense que vous avez peur d'être trahi vous avez peur d'être lâché en fait c'est plus ça d'être abandonné par quelqu'un donc vous mettez de côté vos émotions votre argent ça peut être aussi voilà votre joie parce que vous êtes encore dans les ici là dans l'attachement au passé l'attachement au passé la personne à force de rester la tête dans sa boîte ne prend plus la peine de se soigner de faire attention à elle elle ne voit pas toutes les étoiles autour d'elle qui représentent les opportunités donc elle est mal fagotée elle est un peu il faut dire pouilleuse elle reste la tête dans sa boîte ça lui prend la tête c'est un peu l'idée mais derrière il y a quoi ? il y a la coupe il y a la lumière qui émerge de cette coupe donc c'est vraiment l'instant présent ce qu'on vous offre et vous ne le voyez pas et du coup ici vous vous protégez je pense que vous vous protégez aussi avec l'écureuil on a l'idée de quelqu'un qui a envie de construire à deux mais de construire de manière vigilante c'est à dire voilà on fait des économies ça peut parler de voilà d'avoir des gains en fait de couple un compte en commun enfin voilà quelqu'un qui se place dans cette énergie mais vous vous êtes encore en train comme le lynx de comment dire comme en fait un chat qui vous savez les chats voilà ils vont observer et avant ils vont peut-être cracher enfin feuler mais ils ont besoin d'étudier la situation avant de faire confiance un chat avant de se laisser caresser il va quand même vous jauger d'accord il va être comme ça un peu en retrait caché dans ses hautes herbes et il va voilà est-ce que ça en vaut la peine oui oui parce que ici vous avez quand même l'écureuil d'accord vous avez la guérison l'écureuil donc l'économie les gains qui vont être ramassés petit à petit avec un homme mais vous avez donc la protection et comme je disais le contrat donc le contrat c'est peut-être tout simplement un contrat de mariage ok pour protéger vos gains justement peut-être que quelqu'un a profité dans le passé et vous ne souhaitez pas que ça se reproduise et c'est tout à fait à votre honneur et tout à fait normal mais voilà moi j'ai la sensation que vous vous protégez aussi on va vous proposer quelque chose peut-être de mettre en commun vos biens et vous allez vous protéger aussi de ça parce que vous avez peur de souffrir vous avez peur de reproduire une situation vous avez peur d'être floué retourner à l'école ça peut aussi vouloir dire faire des recherches d'accord donc faire des recherches c'est tout simplement examiner la situation vous aviez alors le 2 d'air pour moi vous vous protégez aussi de ce qu'on vous a proposé on vous a peut-être ici proposé un partenariat une vie de couple habité avec quelqu'un voilà mais en tout cas l'homme ici qui est représenté enfin la personne qui partage votre vie elle a envie de vous aider elle a envie de construire elle a envie de mettre ses biens avec les vôtres mais vous êtes encore dans la protection ok pour moi il va falloir bouger de cette énergie là vous avez la renaissance vous avez la transformation donc il va falloir bouger de cette énergie de protection de feu ok avec le chameau qui n'avance pas au tout début ça c'est l'incapacité à prendre une décision et puis ensuite vous vous rebellez contre ça et vous allez faire un travail sur vous même vous allez renaître de la situation donc le bouclier moi je me garderais de vous dire non ne vous protégez pas vous le faites comme vous le sentez le lynx il a aussi un petit peu d'intuition d'accord il sent les choses il reste vigilant là il tire un peu la langue mais c'est plus une énergie enfantine c'est comme un enfant qui ne va pas aller vers un étranger tout de suite d'accord c'est bien ce qu'on dit aussi un enfant ne fait pas confiance aux étrangers vous avez vraiment besoin de temps pour vraiment guérir du passé et vous rendre compte que finalement vous pouvez faire confiance aux choses qui vous sont données parce que derrière il y a quand même de très belles énergies de guérison de transformation donc voilà j'arrête là parce que je pense que j'ai tout abordé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à regarder d'autres vidéos aussi pour avoir des messages complémentaires si vraiment vous avez des questions personnelles et que vous avez besoin d'une guidance n'hésitez pas vous avez mon mail dans la description de la vidéo d'ici là prenez soin de vous je vous souhaite un très très bel été et on se retrouve très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501